je ne suis pas voyant mais j'ai compris une chose que dans la vie on peut choisir une chose on peut choisir d'être heureux on ne choisit pas beaucoup de choses on ne choisit pas la famille dans laquelle on est on ne choisit pas ses parents on les découvre à cinq ans bon même pas à cinq ans des gens je crois deux ans vous savez c'est qui papa c'est qui maman on choisit pas ses frères et soeurs à trois ans quatre ans vous réalisez qui est votre frère qui est votre soeur et vous connaissez déjà lequel vous aimez le mieux on choisit pas sa famille élargie on réalise qui fait partie de sa famille élargie et on fait avec dans la vie on choisit une seule chose en ce qui concerne les relations on choisit la personne avec qui on passe le reste de sa vie l'homme ou la femme avec qui on passera les moments de paix le moment de bonheur la personne avec qui on partagera les moments les plus forts pour le reste de la vie c'est un choix précieux voilà pourquoi je suis de ceux qui pensent qu'il ne faut jamais se laisser guider ou se laisser pousser vers une direction il faut faire ses propres choix et en regretter les conséquences s'ils sont les les cas dans la vie on peut encore choisir une autre chose on peut choisir d'être heureux on peut choisir d'être heureux dans la vie on peut pas choisir d'avoir de l'argent parce que l'argent vient quelquefois l'argent disparaît on peut gagner de l'argent et quelquefois en perdre ça fait partie de la vie c'est un mystère mais on peut choisir d'être heureux c'est à dire choisir de vivre sa vie en accord avec ses propres attentes choisir sa direction choisir son lieu de résidence choisir son entourage choisir l'influence je vais vous donner quelques éléments ici qui pourront peut-être aider quelqu'un je sais pas peu importe dans la vie vous comprendre une chose tout le monde ne vous aimera pas arrêtez de vous tracasser arrêtez de fournir des efforts arrêtez de vous tuer ceux qui vous aime n'auront pas besoin de vos explications pour continuer à vous aimer ceux qui vous aime ont déjà compris à ce n'est peut-être pas vrai ils viendront peut-être d'eux-mêmes pour vous demander en direct vous poser la question ceux qui vous aime vous appelleront au téléphone pour dire ce que j'ai entendu ce que c'est vrai ou pas sinon pas le numéro de téléphone par lequel vous joindre c'est à dire vous n'êtes pas assez proche pour qu'ils vous jugent ils ne vous connaissent pas ne vous tracassez pas dans la vie essayant de vous justifier qui a dit quoi qui a fait quoi qu'est ce que j'ai écrit là bas qu'est ce que je dis là bas les gens sont toujours là pour critiquer en tout cas parlons de notre secteur c'est à dire les noirs en général on aime quelqu'un quand il est en bas c'est à dire quand il souffre quand il est en difficulté quand vient demander quand il fait de comédie là on l'adore quand il fait le stupide le joker l'idiot tout le monde l'aime on acclame ah 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 il amuse on aime quand on amuse la galerie mais quand vous devenez une personne hors pair une personne différente une personne ayant une direction forte une personne qui influe dans son domaine une personne qui progresse on essaie de vous approcher très subtilement et si on sent que vous n'êtes pas facile à balancer on vous rejette on commence à chercher les points faibles où est ce qu'il a gaffé d'ailleurs là je ne pense pas que c'est à lui d'ailleurs la maison là bas je pense pas qu'il je pense pas qu'il a commencé cette entreprise tout seul je doute que cette histoire l'appartient il ya certainement un investisseur c'est comme ça les noirs en général vous savez dans la vie faut dire la vérité aux gens ils seront vexés mais on s'en fout il faut dire la vérité aux gens les vérités qui percutent parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent il faut jamais avoir peur de dire des vérités qui percutent aux un parce que c'est le seul langage qu'ils comprennent quand on parle à un bébé on ne parle pas avec finesse comme le ferait socrate on fait baba 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 parce que c'est le seul langage qu'il comprend comprenez une chose la vie est une guerre ce qui vous aime sans très peur mais beaucoup vous observe dans tout ce que vous faites on vous critique d'abord tu as vu comment elle est devenue elle était noire ah franchement je sais pas qu'est ce qu'elle applique c'est comme ça qu'ils sortent mais quand vous tombez personne ne parle de vous au fait les gens préfèrent l'histoire d'un millionnaire tombé en faillite en parlant des noirs on aime entend parler d'un noir tu vois le monsieur là il avait l'argent mon cher je te dis pas mais aujourd'hui regarde le à la vie les noirs adorent ça on aime ça on n'aime pas l'histoire d'un monsieur qui était boulanger vendeur de maniocs dans le coin du quartier des bananes qui est devenu millionnaire en dollars ça on n'aime pas on n'aime pas entendre on trouve souvent des justifications disant voilà certainement il a touché des gris gris où l'argent ne lui appartient pas carrément la boutique n'est pas à lui il a des sponsors il ya des gens qui sont derrière tout ça comprenez une chose beaucoup ne vous aimeront pas la plupart des gens sont là pour vilipender pour critiquer voilà pourquoi nous sommes en arrière nous sommes dirigés guidés assujettis parce que même parmi nous on a du mal à nous comprendre vous savez en afrique on n'a pas besoin de fournir beaucoup d'efforts pour détruire le continent il suffit d'utiliser jacques contre moustapha ils sont les mêmes frères qui se tuent depuis la nuit de temps ceux qui ont tué l'umumba c'est qui l'umumba du congo ses frères pourtant c'était un homme fort qui voulait la liberté de son peuple il voulait la grandeur l'élévation il voulait l'autosuffisance mais ses propres frères l'ont tué il ya même une personne qui disait en parlant un journaliste belge moi l'umumba si je l'avais je ne le tuerais pas d'une balle je le couperais en morceaux je mangerais chaque jour l'oreille l'oeil la tête imaginez vous un peu pourtant le même l'umumba combattait pour sa cause thomas sankara qui l'a détruit ses propres frères soyez fort la deuxième chose n'ayez pas peur de la douleur la douleur vient dans beaucoup de formes la douleur de la vie la douleur de la séparation la douleur de la décision elle est très importante dans la vie vous n'aurez pas toujours le bonheur le bonheur le bonheur le bonheur de chaque jour ne grandit jamais une personne à des dimensions supérieures c'est impossible il faut connaître le bas pour jouir du haut il faut connaître la nuit pour apprécier le jour il faut avoir le vent pour aimer le sec ça fait partie de la vie le contraste de la vie n'est pas peur de la douleur la douleur de partir vous savez ça fait un moment ça brûle dans votre coeur il vous faut partir il faut aller ailleurs vous n'y trouvez plus votre pas peu importe ce que c'est dans un boulot la peine les critiques un environnement toxique dans lequel règne la causticité incroyable mais vous restez parce que vous avez peur de la douleur peur de la solitude n'ayez pas peur de vous séparer des gens qui vous entourent s'ils ne vous apportent que la toxicité et la négativité écoutez vous êtes né seul je m'en fous s'ils sont vos cousins ou vos cousines s'ils ne vous apportent que la peine la douleur les critiques les insultes il faut vous en séparer vous n'avez qu'une seule vie vous êtes nés seul vous mourrez seul ils viendront pleurer hé tu es mort personne ne va sauter dans le trou là avec toi pour te dire ok maintenant tu es morte hein ma chère partons ensemble personne ne le fera prenez les décisions qui sont bonnes pour vous n'ayez pas peur de partir n'ayez pas peur de changer d'environnement pas peur de changer de boulot la vie prendra soin d'elle-même dans la vie quelquefois il faut savoir libérer se libérer de ce qu'on a déjà pour accueillir quelque chose de nouveau c'est comme ça la vie on peut pas commencer à pleurnicher cherchant des trucs nouveaux pendant qu'on est ou se crampons de choses anciennes ça ne marche pas comme ça quelqu'un disait dans la vie on a deux vies l'être humain a deux vies la deuxième vie commence quand on réalise qu'on n'a qu'une seule c'est là que votre deuxième vie commence réaliser que vous n'avez qu'une seule vie et tout le monde est voué à mourir non il n'y a vraiment pas de peine ou de choses qui puissent vraiment vous briser au-delà de la mort tout le monde mourra et quand vous acceptez que vous mourrez à un moment donné de votre vie vous arrêtez d'avoir peur vous arrêtez d'avoir ce sentiment de comment ça va se passer si ça ne vous apporte pas la paix le bonheur au moins l'argent il faut laisser ça partir je pourrais comprendre que vous supportiez si c'est une question d'argent de finances vous êtes en besoin d'opportunités une personne qui vous véritablement vous apporte l'asse compréhensible mais c'est une personne qui ne vous sert absolument à rien il faut s'en séparer n'ayez pas peur de vous séparer de votre communauté si c'est une communauté toxique qui ne sert à rien oui il ya des communautés qui ne servent à rien à part les insultes les injures les critiques il règne dans l'impolitesse dans la bêtise il faut s'en séparer l'abrutissement vous n'êtes pas votre communauté ça je vous le rappelle vous êtes l'enfant de votre repère trouver des gens qui vous ressemblent les gens qui sont prêts à lutter comme vous des gens qui ont une perception positive de la vie les gens qui vont vers la même direction que vous même si vous vous retrouvez seul allez-y la vie est très brève mes amis avec tout ce qui se passe dans le monde on ne sait pas qu'est ce qui va arriver demain la certitude qui baigne qui règne qui nous inonde chaque jour vous êtes toujours là en train de visualiser les mêmes stupidités les mêmes c***** sur internet faites le bon choix pour vous l'être humain a deux vies la deuxième commence quand il réalise qu'il n'a qu'une seule une seule vie n'aie pas peur n'aie pas peur de vous exprimer n'aie pas peur de faire mal ou de vexer ou de révolter des gens qui ne comprennent rien parce que quelquefois c'est la seule façon de comprendre c'est leur seul langage c'est le seul langage qu'ils comprennent c'est un âgé qui ne te respecte pas il faut le remettre à sa place il faut l'expliquer mon vieux tu vois là avec tout le respect il faut pas faire ça parce que ça c'est 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 me manquer de respect à moi comment tu peux me parler non je vous parle comme ça parce qu'apparemment vous ne comprenez pas je ne suis pas un gamin je vous respecte vous êtes plus âgés mais regardez là vous avez gaffé il faut plus faire ça je le dis très souvent beaucoup de gens grandissent jusqu'à 31 ans après 31 ans ils ne grandissent plus ils apprennent seulement à fignoler de nouveaux mots en français ce n'est pas tout le monde qui grandit au delà de 31 ans attention être vieux n'est pas acquis par naissance je comprends il ya des gens qu'il faut respecter ils étaient peut-être des amis de vos grands frères de vos grandes soeurs vous connaissez depuis que vous êtes bon ben un enfant tout ça je comprends tout à fait mais le respect se mérite ça ne s'attribue pas gratuitement absolument pas il faut justifier le respect le respect qu'on veut accueillir quand on se comporte comme un guignol comment espérez-vous vouloir recevoir de la part de ceux qui vous regardent un respect adéquat ça n'a aucun sens traiter les gens tels qu'ils sont pas tels que vous souhaiterez qu'ils soient il ya des gens qui ne comprennent pas dans la vie il ya des vices et des boulons qui ne sont pas là n'essayez pas de les arranger ce n'est pas votre devoir vous n'êtes pas maîtresse vous n'êtes pas instituteurs ce n'est pas votre devoir vivez votre vie pour votre bonheur d'abord prenez soin de ceux qui vous accompagnent pour le reste donnez leur tel qu'ils sont quand ils viennent dans la bêtise attribuer la bêtise en rapport avec leur niveau de bêtise quand ils viennent dans la sériosité attribuer la sériosité en rapport avec leur niveau des sériosité c'est une belle vie laissez un commentaire vous savez comment ça se passe et bien j'espère vous parler encore très bientôt dans une nouvelle vidéo au revoir